de débuter cette table ronde, mes chers collègues. Donc, comme nous en avons convenu, nous allons consacrer nos travaux dans les prochaines semaines à la mission d'information à la situation dans les territoires ultramarins, compte tenu de la gravité particulière de la quatrième vague épidémique dans ces territoires. Comme d'habitude, notre mission s'attachera à travailler pour formuler des préconisations adéquates et utiles à l'exécutif pour mieux faire face aux semaines et aux mois à venir. Et pour nous permettre de formuler ces préconisations, il était pour nous important que nous nous penchions sur les causes, bien sûr, de la flambée de l'épidémie dans ces territoires, et que surtout que nous en mesurions les conséquences à la fois sur le plan sanitaire, mais également sur le plan économique et social. Pour nous aider à mieux comprendre les spécificités de ces territoires, alors, en matière sanitaire, nous accueillons ce matin trois intervenants. Madame Brigitte Chan-Him, vous êtes vice-présidente de la Conférence nationale de santé et présidente de la CRSA de la Réunion. Madame Cécile Courrèges, vous êtes inspectrice générale des affaires sociales, vous étiez directrice générale de l'offre de soins, et avec le docteur Francis Félinger, qui est conseiller médical à l'ANAP, et ancien conseiller général des établissements de santé à Ligas, vous avez mené une mission aux Antilles, où vous avez participé à la mission, pardon, d'appui qui a été mise en place par le gouvernement pour faire face à la crise. En ce qui concerne le volet économique, nous bénéficierons de l'expertise de Madame Marianne Poussin-Delmas, qui est présidente de l'Institut des missions des départements d'outre-mer et directrice générale de l'Institut des missions d'outre-mer. Ces deux organismes assurent le rôle, en quelque sorte, de banque centrale dans les territoires ultramarins. Et nous aurons avec nous en visioconférence M. Eric Lung, qui est président de la délégation aux Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames et messieurs, je voulais d'abord vous remercier chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. C'est important pour nous, je le disais, de recueillir votre témoignage pour mieux comprendre les problèmes particuliers qui peuvent se poser outre-mer dans vos domaines de compétences, et réfléchir aux adaptations qui sont nécessaires pour tenir compte de leurs spécificités. La réponse de l'État a-t-elle été suffisamment adaptée ? Quelles sont vos préconisations pour permettre aux territoires ultramarins de faire face à cette crise et d'éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir ? Nous sommes particulièrement inquiets, évidemment, de l'éventualité d'une nouvelle vague dans ces territoires qui, de nouveau, provoquerait des conséquences sanitaires et économiques et sociales absolument dramatiques. Avant de vous écouter, pour un exposé préliminaire chacun de cinq minutes environ, je vais passer la parole à mon collègue Stéphane Artano, qui est président de notre délégation sénatoriale aux Outre-mer et sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour qu'il puisse à son tour introduire cette réunion contenue de sa connaissance approfondie du sujet. J'en profite pour saluer l'ensemble de nos collègues membres de la délégation Outre-mer qui participent à cette réunion. Monsieur le président Artano, nous vous écoutons. Monsieur le président, cher Bernard Jaunier, monsieur le rapporteur, chers collègues, je tiens à vous remercier sincèrement pour l'invitation des membres de la délégation sénatoriale de l'Outre-mer. On a participé aux auditions organisées à votre mission commune d'information. Face à la gravité de la situation créée par la dernière vague épidémique et à la suite du courrier du président Gérard Larcher et de nos échanges de cet été, il a été contenu d'un commun accord que les membres de la délégation seraient associés à vos travaux et nous en félicitons. Nous savons que la mission commune va aussi organiser tout au long du mois d'octobre des tables rondes géographiques permettant de mieux appréhender la situation propre à chaque territoire et auxquelles seront conviés les sénateurs des territoires concernés. D'un point de vue de la méthode, nous saluons cette approche conjointe, évidemment, qui était indispensable sur un sujet de cette nature et du caractère exceptionnel de la situation. Elle suppose une analyse fine et territorialisée dans laquelle vous avez choisi de vous inscrire à juste titre. Je ne reviendrai pas au bilan inédit et dramatique des dernières semaines. Chacun l'a bien à l'esprit, je pense, au moment même où nous accueillons nos intervenants à cette première table ronde. Lors du débat sur la prorogation de l'état d'urgence, le ministre Sébastien Lecornu a lui-même reconnu que nous affrontons en Outre-mer la pire crise sanitaire que notre pays est connue depuis le début de l'épidémie de Covid-19 et ce, notamment à cause du variant Delta, qui se répand avec plus d'intensité et se propage plus rapidement que les précédents variants. Cette épidémie nous rappelle, bien sûr, que nos territoires ultramins, presque tous insulaires, ne sont terriblement vulnérables. La Martinique, la Guadeloupe ont payé et paient encore une lourde tribu à l'épidémie. La Polynésie française a atteint des taux d'incidence et de mortalité jamais vus. La Nouvelle-Calédonie fait face ces jours-ci. alarmante, la situation est très préoccupante en Guyane. Même sur mon territoire, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui dispose d'une couverture vaccinale très élevée, la protection se fait au prix de mesures drastiques et nous appelle constamment à la vigilance. Et cet impératif de vigilance est toujours de mise, bien évidemment, chez nos collègues de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, La Réunion ou encore Mayotte. L'examen de la situation spécifique dans les Outre-mer va conduire la mission à examiner des situations très variées et des problématiques sensibles comme la vaccination, les infrastructures de soins, la communication autour des questions sanitaires, etc., etc. La liste est bien évidemment longue. Vous pourrez, bien sûr, M. le Président, chers collègues, compter sur moi et mes collègues pour vous apporter nos témoignages et nos suggestions issues du terrain. Sur le volet économique que vous aurez également à traiter et que vous avez rappelé, M. le Président, je rappelle que la délégation sénatoriale aux Outre-mer s'est préoccupée dès avril 2020 des conséquences économiques de l'épidémie dans son rapport intitulé Urgence économique d'Outre-mer. Je vous renvoie à ce sujet aux 58 recommandations que nous avions formulées avec mes collègues Vivian Artigalas et Nassima Dandar qui restent, je crois, encore pleinement valables. Au fil de nos auditions en 2020, la délégation s'était intéressée non seulement aux mesures d'urgence mises en place pour sauvegarder le tissu économique dans les Outre-mer, mais elle avait aussi cherché à identifier les secteurs qu'ils aient à soutenir pour un redémarrage vigoureux après la quasi-mise à l'arrêt des activités. En outre, elle s'était interrogée sur les leçons à tirer à moyen et long terme de ce choc historique pour évoluer vers des économies plus résilientes. Ces trois dimensions sont bien évidemment importantes. Elles nous avaient conduit à procéder à de nombreuses auditions et donner l'opportunité d'entendre le 18 juin 2020 la Marianne Poussin-Delmas, présidente de l'AMIOM, que je salue aujourd'hui. Avec la présence de vos invités, nous sommes heureux de l'opportunité qui nous est offerte de revenir sur ce travail élaboré en début de la crise sanitaire et qui reste à l'évidence d'actualité. Un mot enfin pour remercier, M. le Président, mes collègues pour leur mobilisation et vous dire que nous aurons prochainement l'occasion d'interpeller le gouvernement sur sa politique dans cette crise inédite. La conférence des présidents a en effet accepté à ma demande et avec l'accord des rapporteurs concernés Victorin Nurel, Micheline Jack et Guillaume Gontard de modifier l'objet du débat public en C. le mardi 5 au jour Outre-mer pour le plan prévu le 5 octobre sur la politique du gouvernement peut consacrer à la situation sanitaire en Outre-mer. Nous comptons bien évidemment sur tous, M. le Président, vos rapporteurs et les membres de la délégation pour apporter les éclairages que nos concitoyens attendent du gouvernement sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre la vague actuelle et les moyens pour prévenir des risques à venir. Comme vous, face à cette crise, nous sommes soucieux d'en déterminer bien évidemment les causes et de dégager des préconisations pour éviter sa réitération et mieux accompagner nos territoires. Je vous donne rendez-vous donc à très vite et je vous remercie par avance. Merci M. le Président. Cher Stéphane, comme il y a eu un petit brouillage de son pendant quelques secondes, c'était au moment où Stéphane Artano annonçait que le 5 octobre dans l'hémicycle, il y aura un débat sur proposition de la délégation aux Outre-mer sur la question de la santé et de l'épidémie dans nos territoires ultramarins. Merci aussi à Stéphane Artano d'avoir rappelé que cette table ronde un peu inaugurale, enfin ouvrant cette session de travail est très générale, mais qu'à la suite, nos rapporteurs travailleront sur chaque territoire en fonction des spécificités de chacun de nos territoires ultramarins. Donc je vais sans tarder vous passer la parole aux uns et aux autres pour une intervention liminaire. Ensuite, notre rapporteur Jean-Michel Arnaud vous posera des questions qu'il juge utiles. J'excuse notre second rapporteur Roger Carucci qui est empêché ce matin et puis à la suite, nos différents collègues à leur tour pourront vous interroger. Nous allons donc commencer, si vous le voulez bien, avec, en donner la parole à madame Chanim. Voilà, vous avez l'honneur d'inaugurer. Donc il suffit que vous appuyez sur le petit bouton qui est devant vous que tout, non, un peu plus loin, à la base du micro, madame. Voilà, et tout le monde vous entendra. Merci. Bonjour à tous. Donc, je n'avais pas prévu si peu de temps, mais je vais essayer d'y aller vite. je vous ai fait un petit document. Donc effectivement, moi, je viens au niveau de la CNS qui m'a missionnée au nom des CRSA et des présidents de CRSA parce que la CNS a adopté fin août 2021 le communiqué de soutien aux professionnels engagés, aux populations éprouvées des Outre-mer dans cette quatrième crise sanitaire. Que nous ne voulions pas il faut entendre que les Outre-mer sont frappées de plein fouet par cette quatrième vague épidémique et la particularité est vraiment spécifique. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de comprendre pourquoi les effets de cette crise sanitaire sont différents suivant les Outre-mer. Pourquoi sommes-nous arrivés à vivre ce cauchemar loin de tout ? Des inégalités au niveau des équipements sanitaires, médico-sociaux existent. Et depuis, le peuple est ébranlé par cette crise qui fragilise même le sens pour nous de la démocratie. Je vais rappeler rapidement la recommandation de la CNS. C'est-à-dire, effectivement, la CNS disait dans son premier avis du 17 mars, déjà, 2021, stratégie vaccinale et réduction des inégalités de santé. Parce que nous avions vu qu'il y avait quand même un petit souci d'approche. Donc, d'emblée, dans ces groupes de travail où nous travaillons, où nous échangeons en démocratie, où nous croisons nos regards, la CNS avait déjà souligné l'importance d'adapter la stratégie de vaccination aux territoires et aux populations. Il y a l'encadré, je vous l'ai mis dans le document. Au vu de la gravité de la situation des Outre-mer, elle considérait comme essentielle d'un retour d'expérience avec l'ensemble des parties prenantes des populations concernées et que cela soit planifié et organisé. Il s'agit aussi d'appréhender et partager collectivement les facteurs qui ont conduit une telle situation. Facteurs professionnels, techniques, organisationnels. Et surtout, on pense important, les facteurs humains, sociaux, culturels. Ces éléments reviennent sur le communiqué du fin août puisque c'est exactement la même chose, les mêmes questionnements qui sont revenus. Donc, on va essayer de passer rapidement. Donc, moi, je vais vous écrire ça. Désolée, je vais avancer. C'est pas grave. Bon, je vais avancer. Donc, par exemple, je vais vous faire un petit mot pour les petits domiens de la Réunion. Voilà. Donc, on va passer. Donc, il faut dire qu'en dehors de la crise Covid, nous avons aussi une épidémie de dingue sévère durant l'hiver austral et nous voyons quand même une inefficacité des moyens mis en œuvre pour juguler cette pathologie qui suscite doute et fatalisme pour la population. Par exemple, au moment de la crise, nous avons constaté pour la première vague qu'il y avait plus de décès liés à la dingue qu'à la Covid-19. Je vais passer vite pour faire un petit peu. Donc, si vous regardez bien les recommandations que vous l'avez, vous voyez bien que ce qui concerne la Martinique comme la Réunion, on a été touchés en début de crise. Nous avons dû quand même nous battre pour pouvoir essayer de lutter, de trouver des solutions pour sortir de cette crise. Nous regardons bien ce qu'il y en a au niveau de là. Je vous ai mis les chiffres, donc j'ai pris sur la Com, la Martinique où on était, la Réunion. Nous voyons aussi qu'au jour d'aujourd'hui, Cayenne est complètement dans le rouge et le variant Delta. Et là, nous pensons vraiment qu'il y a des choses à faire. Nous ne pouvons plus accepter d'arriver à ce stade pour pouvoir intervenir. donc je pense qu'il y a des choses à faire avant même que les situations les outre-mer arrivent dans les rouges. Effectivement, nous regardons que le taux de vaccination contrairement à la Réunion et à la Martinique, ce n'est pas encore ce qui est attendu, mais en tout cas, il y a quelque chose au niveau de la pédagogie à faire. Mayotte, pareil, Mayotte, elle a été vraiment frappée par la première vague et au jour de joie de vie, c'est plus la vaccination contre la grippe qui est en préoccupation. Et le delta arrive. Donc, pour ne pas trop perdre de temps, comme je veux vous dire ce qu'il en est, loin de mes constats, je vais passer directement au constat sanitaire. Donc, vous dire que ne portons pas tous du même niveau que les départements de France. Les moyens dans les Outre-mer sont loin de la moyenne métropolitaine. De ce fait, le virus, le Covid-19, quand il arrive sur l'île, dans les îles, c'est une catastrophe. Les dernières années, il y a eu des réductions de moyens humains et financiers dans les hôpitaux publics, alors que nous étions déjà sous-dotés. Une crise de cette ampleur n'a fait que démontrer les inégalités de territoire de France. Son taux d'équipement est toujours au-dessous de la moyenne métropole. Nous avons un taux d'équipement encore inférieur par rapport à la métropole, hôpitaux, les établissements sanitaires, médicaux, sociaux pour les adultes en situation de handicap pour les personnes âgées, un taux de chômage des jeunes élevé, beaucoup de précarité, le pouvoir d'achat qui est très faible. Par exemple, le produit du nécessiteux, acheter des produits laitiers, c'est compliqué pour les personnes, le prix est trop élevé. Les moyens ségures de la santé ont été bien sûr un peu d'oxygène à la fin de la troisième vague, mais on se rend compte au jour d'aujourd'hui que c'est vraiment de l'histoire. C'est comme de l'histoire ancienne, de plus, la revalorisation des salaires qui ne concernent pas tous les salariés, alors qu'au moment de la crise, au moment du confinement, il y a eu cette solidarité. aujourd'hui, on se rend compte que ce choix, cette discrimination fait que nous avons des salariés qui se mettent face à face. Il y a une confrontation, il n'y a plus de... Il n'y a plus de cette communauté du fait que certains ont droit à une prime, d'autres pas. Donc, c'est-à-dire, il faudrait bien revoir est-ce que c'est le sanitaire, est-ce que tout le monde, le soignant, il est sanitaire privé ou bien c'est un soignant en sens propre. Donc, c'est vraiment des moyens pour l'intérêt général. Nous avons aussi, nous pouvons constater la faiblesse en professionnels qualifiés qui a amené très tôt l'intervention de la réserve nationale dès le début de tension. Donc, effectivement, s'il n'y avait pas cette réserve nationale, nous ne savons pas comment nous serons sortis de là. Le fait d'être loin de la métropole si ça a 12 ans ne permet pas une égalité des chances dans les soins lorsque nos aînés et enfants sont atteints. Si jamais la personne s'en sort, il y a ce COVID long qui handicap la personne et encore plus. Donc, la faiblesse des moyens pour les personnes vulnérables, âgées et sans handicap qui vivent à domicile sont vraiment à développer puisque nous souhaitons accompagner le virage inclusif et numérique avec des vrais moyens, donner des moyens nécessaires pour permettre aux personnes qui veulent rester chez elles d'avoir les soins nécessaires pour bien vivre à domicile, avoir plus de moyens et avoir un vrai suivi pour les Français qui vivent loin de la France mais qui sont des citoyens français avec des valeurs de la République. Donc, au regard de la violence de cette quatrième vague qui a touché les Outre-mer, la Guadeloupe essaie de s'en sortir dans la douleur et Guyane est toujours dans le rouge. Donc, je vous dis, help ! Regardez-nous, sauvez-nous. Il y a aussi l'importance des démocraties en santé, c'est-à-dire ces lieux de construction transversale entre les secteurs de santé. Donc, cette instance de démocratie qui permet d'impulser, d'échanger, d'avoir des avis, ce qui nous a permis depuis la première vague jusqu'au jour d'aujourd'hui de trouver des solutions, des stratégies pour avancer. La Réunion a eu sa phase de tourment, mais la pédagogie sur la vaccination a fonctionné après un temps de déshéritation, population cible. Mais tout n'est pas gagné. Les déclinations nationales sont parfois lentes. Les particularités des îles avec leur spécificité et leur taux d'équipement faible ne peuvent que faire des victimes de la crise que nous vivons actuellement. Donc, nous pensons qu'il faudrait vraiment réfléchir à une vraie politique d'accompagnement de la santé pour les Français et de l'outre-mer. Il est sûr que si les moyens humains et les équipements étaient suffisants, nous ne serons pas à ce stade au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour cet exposé très clair. Madame Courrèges ? Monsieur le Président, alors je ne sais pas si vous souhaitez vraiment que j'interviens en premier ou peut-être Francis Falinger qui était avant moi dans les Antilles puisqu'on s'est succédé. Vous allez intervenir en binôme donc je vous laisse déterminer. Voilà, donc je propose peut-être poursuivre la chronologie de nos interventions que Francis Falinger qui était avant moi dans la crise sur place je prendrai la suite. Allez-y. Voilà. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité même si je me sens après l'intervention de Madame Chan Im assez humble puisque ma connaissance des Outre-mer est quand même extrêmement limitée. Deux mots pour de présentation. Donc je suis un ancien médecin hospitalier en fait. J'étais chef de service avant d'intégrer l'IGAS en 2012 puis d'intégrer l'ANAP à l'issue de la première vague première vague pendant laquelle en fait j'ai coordonné les réanimations d'Alsace donc qui est une comparée enfin ce qui me permet d'avoir quelques éléments de comparaison en sachant que je connais un tout petit peu les Antilles à Guyane puisque j'avais coordonné la lutte contre l'épidémie de Zika en 2016 et début 2017. C'est la raison pour laquelle le cabinet m'avait demandé de partir un petit peu en catastrophe le 30 juillet je suis resté 15 jours aux Antilles donc avec comme mission enfin la lettre de mission officielle que vous avez dû avoir je pense parce que un appui au DG d'ARS la mission de faire coopérer les acteurs puisqu'on avait eu ça lors des premières vagues notamment les coopérations publiques privées et puis la participation à la remontée d'informations quand je suis arrivé aux Antilles la situation était évidemment très compliquée en particulier en Martinique puisque la Guadeloupe avait un petit temps de retard monté de façon exponentielle en termes de nombre de cas mais était encore je dirais sous contrôle puisque il y avait qu'une tous les lignes de réanimation étaient encore loin d'être occupés par du Covid alors que la Martinique arrivait et allait très vite à une saturation de ses capacités et la première question qu'on s'est posée était probablement le problème des évacuations sanitaires mais qui a très vite montré je dirais ses limites compte tenu de l'importance de la vague et des difficultés techniques à organiser ces Evasans avec des patients qui étaient encore très instables puisqu'en début de prise en charge et avec des critères qui ne répondaient pas toujours aux critères admis pour les évacuations sanitaires notamment en termes de poids puisqu'on avait une limite au départ qui était de 110 kg et qu'on avait beaucoup de patients qui excédaient ce poids donc il a fallu adapter les aéronefs si je puis dire et l'organisation pour pouvoir dépasser cette limite et aller à 130 kg alors d'emblée je me suis rendu compte enfin c'est pas un secret d'ailleurs c'est connu de tout le monde ici la différence entre Guadeloupe et Martinique tant au niveau géographique puisque la Martinique est quand même un archipel inclut les îles du Nord même si administrativement ce sont des territoires d'outre-mer et non plus le département depuis 2007 donc avec des problématiques de logistique qui n'étaient pas tout à fait les mêmes et surtout un système sanitaire qui était plus plus équilibré je dirais notamment à la suite malheureusement de l'incendie du CHU qui a obligé à développer très vite des coopérations publiques privées puisqu'une partie des activités du CHU de la Guadeloupe était déportée sur des cliniques il y avait un réseau de cliniques il y a plusieurs cliniques et il y avait donc quelques habitudes et il y a le centre hospitalier de Bastère qui est un centre hospitalier important donc en fait il y a une espèce d'équilibre qui permet de qui facilite probablement les prises en charge quand un établissement est en difficulté on peut équilibrer de façon plus rapide sur les différents établissements en Martinique c'est le CHU qui est vraiment l'établissement dominant puisqu'il n'y a plus qu'une clinique qui peut accueillir des patients MCO donc de médecine ou de chirurgie ou d'obstétrique voilà un petit peu pour le alors on a très vite identifié un certain nombre de problèmes évidemment le capacitaire de soins critiques maintenant ce n'est pas les départements d'outre-mer les antiques qui sont les plus mal lotis je dirais puisqu'au fond le capacitaire est assez proche de ce qu'on trouve en métropole en tout cas pour les soins critiques si on compare la population de la Guadeloupe ou de la Martinique enfin c'est peu ou prou 400 000 un peu moins en Martinique un peu plus en Guadeloupe et si on la compare des départements métropolitains qui ont cette cette population on a un équipement en soins critiques qui est peu ou prou identique voire très légèrement supérieur parfois mais le vrai problème c'est la distance à la métropole puisqu'on est à 7000 km et qu'on est très vite limité l'environnement immédiat évidemment ne permet pas d'envisager des transferts on avait envisagé des transferts vers les Etats-Unis ça s'est vite relevé considéré d'abord c'est à 2500 km malgré tout et ensuite ça a été vite extrêmement compliqué et il y avait peu de volonté de coopérer y compris en intervenant au niveau ministériel de nos collègues américains qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc les évacuations sanitaires je répondrai ensuite à vos critiques on s'est très vite heurté au problème de l'oxygène on s'est et à deux enfin il y avait deux problèmes majeurs qui ressortaient c'était le problème de la vaccination très clairement quand j'ai quitté les Antilles donc le 15 août et même la semaine suivante donc ces trois premières semaines il y a eu quand même plus d'une centaine de décès il y a eu environ 150 personnes admises en réanimation à la Martinique il n'y avait pas un seul vacciné dans ces deux populations le taux de vaccination était de l'ordre de 15% quand je suis arrivé dans la population générale à peine plus chez les soignants non médecins avec quelques exceptions par exemple l'ensemble du service de maladies infectieuses BASTER était entièrement vacciné mais c'était vraiment quand même le problème qui nous paraissait et qui est le problème le plus inquiétant concernant une éventuelle cinquième vague les médecins étaient vaccinés de façon assez large il y a plus de près de 90% de vaccinés mais le personnel non médical la deuxième deuxième préoccupation c'était quand même le clinique social notamment en Martinique puisque le centre de vaccination de Fort-de-France a été incendié une pharmacie qui fournissait des vaccins a été incendié pendant la première quinzaine d'août et on avait quand même une résistance syndicale au niveau du milieu hospitalier à développer les unités Covid enfin c'était extrêmement compliqué c'était des négociations menées par les dirigeants hospitaliers qui étaient et avec des menaces et envers les directeurs d'agences ou d'hôpitaux et envers les médecins responsables de ces structures y compris les médecins je dirais localement bien implantés là depuis longtemps voilà un peu ce que je pourrais dire en introduction merci beaucoup madame Courage merci monsieur le président donc effectivement moi je suis arrivée après le docteur Félinger puisque j'étais envoyée aux Antilles du 21 août au 11 septembre donc pour une mission de trois semaines on m'a demandé de partir aux Antilles suite à la visite du ministre Olivier Véran aux Antilles avec le ministre des Outre-mer Lucien Lecornu sur le volet réponse de l'offre de soins donc à peu près les mêmes volets que Francis Félinger à un moment différent de Francis Félinger c'est pour ça que je pourrais le faire dans ce sens là puisque le pic était passé en Martinique mais on était sur un plateau extrêmement haut en Martinique et qui se maintenait à un niveau extrêmement élevé et avant que je parte en tous les cas la perspective c'était que il y avait un décalage de deux semaines avec la Guadeloupe et que la Guadeloupe allait connaître la même vague et la même violence que la Martinique venait de connaître très douloureusement et donc on s'attendait à devoir en cours de mission se déporter sur la Guadeloupe pour effectivement venir en appui en deuxième phase sur la Guadeloupe je vais revenir après parce que c'est pas exactement ce qui s'est effectivement passé et ce qui nous rend très humbles vis-à-vis de ce virus donc effectivement c'était aussi un moment où les renforts nationaux étaient extrêmement importants puisque à partir du 10 août il y a des rotations deux à trois fois par semaine qui se font de ressources humaines de métropole de médecins et professionnels paramédicaux qui sont venus d'un renfort de façon massive puisque chaque semaine c'était était présent de façon permanente en Martinique et en Guadeloupe 200 à 300 professionnels de santé qui venaient de métropole de tous les établissements métropolitains ce qui posait des questions d'articulation et d'interaction extrêmement fortes entre le niveau national et le niveau local et donc faisait partie aussi de ma mission le fait d'essayer de favoriser le dialogue et la compréhension réciproques entre les autorités locales l'ARS local et le ministère et donc en fait une sorte de déport du centre de crise national au niveau des territoires eux-mêmes avec l'idée qu'on comprend mieux la situation sur place que depuis depuis Paris donc effectivement avec cette dimension-là et comme vous l'avez rappelé le fait que j'ai été ancienne DGOS et aussi ancienne DG d'ARS explique effectivement sans doute cette demande-là qui était donc un appui auprès des ARS je précise bien donc on était vraiment sur le volet le volet sanitaire je suis venue avec une équipe une équipe pluridisciplinaire des médecins un logisticien des armées puisque les armées ont un rôle très important aussi sur ces territoires et sont venus largement en appui et donc à la suite d'autres missions d'appui donc Francis Félinger mais aussi le docteur Roux ou d'autres qui ont pu venir en appui la première chose je pense qu'il faut relever c'est effectivement comme l'a dit Francis Félinger j'avais participé aussi aux opérations sur la première vague ce qu'ont connu les Antilles parce qu'on ne peut parler que les Antilles puisque c'est ce que nous avons connu et au-delà de ce qu'ont connu ce qu'ont connu les pires des régions en métropole c'est au-delà de ce qu'ont connu le Grand Est l'Île-de-France on fera le bilan sanitaire ultérieurement puisqu'aujourd'hui on n'a pas une connaissance complète de la mortalité notamment de la mortalité de la surmortalité à domicile donc le bilan sanitaire ne pourra être fait que postérieurement mais là on a été vraiment sur des situations de débordement complet donc avec aussi des stratégies de priorisation sur l'accès aux soins critiques qui ont dû être faits en pluridisciplinaire par les médecins qui se sont retrouvés effectivement dans des situations de devoir prendre des décisions de priorisation sur l'accès aux soins critiques dans des conditions que n'ont pas connu les hôpitaux métropolitains et qui aussi voilà ont pu pour les renforts nationaux être aussi une épreuve je pense que vous avez vu un certain nombre de témoignages sur les réseaux sociaux ou autres la façon dont ils ont pu être confrontés à ces situations là quand je suis arrivée il y avait encore les tentes devant les urgences du CHU de la Martinique qui étaient encore installées même si encore une fois quand je suis arrivée déjà ça avait été un tout petit peu détendu mais c'est une notion relative la détente puisque inversement il y avait plus d'une centaine de patients qui étaient dans des lignes médecine et qui attendaient une place en soins critiques au moment de mon arrivée en Martinique la Guadeloupe effectivement alors là avec un taux c'est pour ça que je vous dis que ce virus nous rend tous très humbles un taux d'incidence deux fois supérieur à celui de la Martinique et donc on s'attendait à quelque chose d'encore plus violent au niveau hospitalier en Guadeloupe avec un décalage de deux semaines qui a permis à la Guadeloupe un petit peu de se préparer d'accompagner par la montée en puissance capacitaire l'évolution de l'épidémie ce qu'on n'a pas eu c'est la chance qu'on n'a pas eu entre guillemets la Martinique qui elle est submergée par une vague extrêmement violente et extrêmement rapide et donc on s'attendait à quelque chose d'encore plus violent sur la Guadeloupe contre ce taux d'incidence deux fois supérieur situation qu'on n'a pas connu c'est quelque chose qui va être assez égal en termes sans doute d'impact sanitaire mais qui aurait dû si on avait suivi seulement le taux d'incidence être beaucoup plus beaucoup plus fort et donc au final l'attente d'un tsunami encore plus violent qui devait se faire en Guadeloupe une à deux semaines plus tard comme c'était annoncé c'est pas fait effectivement dans les conditions attendues ce qui fait qu'effectivement ma mission s'est concentrée beaucoup sur la Martinique qui elle a connu et connu encore un plateau haut très fort alors que la décrue a été extrêmement rapide aussi en Guadeloupe puisque quand je suis partie donc vers le 10 septembre sur la Guadeloupe il y avait des lits vacants en soins critiques en réanimation et alors qu'il n'y avait plus de patients en médecine en attente de place de soins critiques alors qu'en Martinique il y avait encore des patients en attente de place de soins critiques qui étaient effectivement en médecine à défaut de place il faut saluer l'adaptation la capacité d'adaptation des équipes hospitalières sur place c'est extrêmement impressionnant vous voyez des hôpitaux qui sont transformés alors impressionnant dans tous les sens du terme y compris négatif parce que vous voyez des hôpitaux puisque j'ai fait le tour de tous les établissements de Martinique et de Guadeloupe à la rencontre des équipes et j'ai vu tous les services de réanimation et de médecine Covid des établissements de Guadeloupe et de Martinique vous voyez des établissements transformés en des hôpitaux Covid c'est déchu pour un certain nombre d'établissements transformés en des hôpitaux Covid des couloirs énormes énormes c'est difficile à imaginer en Martinique c'est un couloir énorme vous voyez pas le bout du couloir c'est que des lits de réanimation des deux côtés les urgences c'est bien sûr des lits partout des brancards partout des tentes des tentes de vent des réas des services de réanimation qui ont été créés totalement ce qu'on appelle les réas éphémères en 48 heures j'ai vu monter celui de la polyclinique en Guadeloupe parce qu'on était à ce moment là quand il montait 10 lits de réanimation c'est extrêmement impressionnant de remonter de A à Z dans des locaux qui ne sont pas prévus pour ça à l'origine des services de réanimation mais tout aussi impressionnant le soutien national voir arriver comme ça des rotations deux fois par semaine de centaines de professionnels de santé de métropole c'était extrêmement impressionnant je dis en plus que ça n'a pas marché dans cette dimension là pendant la première vague en métropole on aurait pu penser qu'éventuellement l'éloignement géographique aurait pu rendre plus difficile encore cette opération et au contraire il y a eu un effort de solidarité exceptionnel et autant il faut aussi saluer l'adaptation et la réactivité des équipes hospitalières sur place et je pense qu'on peut aussi saluer l'effort des équipes hospitalières métropolitaines qui sont venues en soutien des hôpitaux anti de la même façon les évassanes a été quelque chose d'assez exceptionnel des évassanes transatlantiques avec des donc les opérations hippocormes donc c'est des comporteurs jusqu'à 12 patients à chaque fois et donc quand on est rentré à la logique pour un aérien puisque là encore une fois je n'étais pas à la même période que Francis Félinger donc dans une période où les patients étaient stabilisés donc permettant beaucoup plus d'évassanes et donc permettant fin août la création de ce qu'on appelait un pont aérien avec deux rotations par semaine de 12 patients pour chacun des deux territoires donc 48 patients entiers alors que sur la période fin juillet à fin août il y a eu 45 patients qui avaient été évassanés excusez-moi qui avaient bénéficié d'une évassane pour l'ensemble des deux territoires donc sur fin juillet à fin août et là on partait on ne le point rien c'est sur une semaine autant de patients sur une semaine qui étaient effectivement évacués vers la métropole c'est effectivement cette crise a rendu des choses qu'on pensait impossible possible c'est un véritable exploit même si bien entendu ce n'est pas la solution que l'on souhaite tous privilégier mais en tous les cas qui a été indispensable par rapport à la situation de débordement de ces deux territoires et qui a une vraie bouffée d'air quand vous arrivez à une quarantaine de patients chaque semaine que vous pouvez sortir des services de réanimation c'est autant de patients qui peuvent re-rentrer dans des services de réanimation où ils n'avaient pas de place avant et ça crée une vraie bouffée d'oxygène pour autant il faut se le dire puisque c'est l'objet aussi de votre commission effectivement les fragilités structurelles de ces territoires elles sont là déjà le fait de l'insularité est une vraie contrainte l'éloignement de la métropole est une vraie contrainte donc beaucoup de solutions qu'on avait pu initier sur les vagues précédentes en métropole ne sont pas activables sur ces territoires et donc effectivement la question c'est d'utiliser les prochaines semaines pour préparer se préparer en espérant qu'elle ne viendra pas mais on peut être pessimiste sur le sujet se préparer nationalement et localement à une possible cinquième vague le pessimisme je le dis c'est la vaccination d'un point de vue sanitaire l'élément vraiment d'inquiétude extrêmement fort c'est le taux de vaccination de ces territoires quand je suis partie en Martinique qui devait être à un tiers je pense de taux de vaccination donc on est très très loin de toute logique d'immunité collective et donc effectivement tous vos interlocuteurs locaux sanitaires bien sûr eux se disaient dans 2-3 mois ça recommence dans ces conditions-là si la vaccination n'y a pas un affléchissement mais majeur pas seulement un affléchissement mais un affléchissement majeur le vrai risque c'est de repartir dans cette logique-là et donc d'autre façon la responsabilité de chacun de s'y préparer et encore une fois ces territoires ne peuvent pas s'en sortir seuls et ne pourront jamais s'en sortir seuls compte tenu de toutes les limites donc on a pu travailler avec le CHU de la Martinique notamment et le même travail a été fait du côté de la Guadeloupe justement à voir à quel niveau il faut se repositionner sur les soins critiques puisque l'enseignement global sur ces deux territoires c'est de ne pas revenir au même niveau de soins critiques qu'avant crise et de rester un niveau un socle un niveau plancher supérieur au niveau d'avant crise pour avoir une capacité de rebond un peu supérieure par rapport à la situation d'avant la quatrième vague et d'être en capacité aussi et là c'est pour le niveau national que le message a pu être porté d'être en capacité d'activer extrêmement tôt tous les leviers nationaux les renforts RH parce que de toute façon pour pouvoir monter en capacité et en capacitaire ces territoires ont absolument besoin de renforts RH nationaux donc c'est pas localement que la ressource humaine en plus des ressources humaines très spécialisées pourront être trouvables dans les délais dans lesquels on parle la possibilité d'activer effectivement dès que besoin l'ensemble des moyens d'évacuation sanitaire l'EMR le module donc l'hôpital militaire qui est un outil extrêmement bien adapté pour les outre-mer et donc qui doit pouvoir être aussi mobilisable puisqu'il y a toujours un délai de 3-4 semaines entre le moment où la décision d'enclencher l'EMR et son installation effective donc voilà il y a un certain nombre de choses qui doivent être prépositionnées au niveau national et activables au niveau national extrêmement rapidement si malheureusement les prémices d'une cinquième vanne se dessinaient alors merci merci beaucoup madame Courage merci à tous les trois pour cet exposé sanitaire qui je pense va susciter un certain nombre de questions de mes collègues on va passer à la présentation de la partie économique si vous voulez bien madame Poussin Delmas merci monsieur le président merci de me donner l'opportunité de présenter l'analyse économique des instituts d'émission d'outre-mer donc IEDOM pour ce qui concerne les départements et collectivités de la zone euro et IOM pour ce qui concerne les collectivités françaises du pacifique donc j'aurai quatre messages aujourd'hui à vous délivrer mon premier ce serait de dire qu'en 2020 ce sont paradoxalement les faiblesses un peu structurelles de l'outre-mer qui ont permis d'amortir le choc conjoncturel et que le soutien de l'état était aussi puissant et présent c'était une de vos questions donc on va répondre à cette question là mon deuxième point ce sera de vous donner la façon dont nous voyons la reprise économique qui s'est amorcée au traité 2 et en point 3 les incidences de la résurgence très forte de la pandémie qu'on vient d'évoquer ensemble et enfin un point un peu positif mais peut-être un peu plus moyen terme sur les apports de la crise codivide en termes d'accélération de certaines mutations structurelles alors tout d'abord les faiblesses structurelles qui ont permis de sauver en quelque sorte l'année 2020 tout d'abord l'isolement et l'insularité qui ont permis passer le premier confinement où il y a eu une mesure brutale de confinement applicable à l'ensemble des territoires quelle que soit leur situation sanitaire après les mesures sanitaires qui ont été adoptées ont été des mesures ciblées par territoire ce qui a permis au plan économique d'avoir une incidence beaucoup plus légère ensuite le poids des administrations et des services non marchands qui ont permis d'amortir le choc de la crise et enfin la dépendance au prix de l'énergie qui en 2020 je parle bien de 2020 a permis d'avoir globalement une inflation qui est restée modérée donc tout ça a permis d'amortir une baisse du PIB sur 2020 qui était en début d'année estimée très forte et qui à fin 2020 s'est établie entre moins 3% et moins 6% de PIB à comparer au moins 7,9% de l'hexagone donc moins élevé que dans l'hexagone sauf en Polynésie française où la régression du PIB a été de moins 7,6% l'année 2020 a été également sauvée par le soutien public qui a été massif je pense en particulier à l'intensité du recours au PGE donc vous avez sur la gauche le graphe de ces PGE dans les DOM et les COM et ce que vous pouvez voir c'est que sur les 10 premières régions françaises bénéficiaires de PGE il y a eu 6 territoires ultramarins et à fin septembre l'encours des entreprises ultramarines l'encours de crédit dont elles ont bénéficié s'est élevé à 3,4 milliards d'euros ce qui représente 2,5% du global pour la France entière et ce qui est exactement le poids du PIB des Outre-mer dans le PIB de la France c'est un indicateur important pour moi que j'ai suivi tout au long de l'année en liaison avec la DGOM et la DGT de regarder que en dépit du tissu entrepreneurial des départements d'Outre-mer qui est plutôt un tissu de PME que la diffusion et le bénéfice des PGE à ces petites entreprises a bien été fait et la réponse elle est clairement aujourd'hui positive le deuxième point c'est l'intensité du recours aux dispositifs d'activité partielle qui a été également massif lors du premier confinement et là donc les 5 DOM ont bénéficié de 629 millions d'euros d'indemnisation à cela s'ajoute le fonds de solidarité dont elles étaient bénéficiaires les reports de charges fiscales et sociales et donc en ce qui concerne le dispositif d'activité partielle là je vous ai parlé des DOM et COM de la zone euro avec le dispositif national qui existe il faut savoir que dans les collectivités du pacifique il existe également en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie des dispositifs ad hoc qui ont permis de sauver une partie de l'activité à cela s'est ajouté en ce qui concerne l'IOM qui est la banque centrale donc des collectivités du pacifique le refinancement qui a été apporté par l'IOM aux établissements de crédit de la zone pacifique et là il faut savoir que le refinancement des banques et donc leur possibilité d'apporter les financements nécessaires aux établissements de crédit de la zone a été multiplié par 12 entre fin 2019 et septembre 2021 et il représente aujourd'hui 150 milliards de francs pacifiques donc avec des au profit donc du secteur bancaire avec des maturités longues allant jusqu'à 36 mois et des taux nuls voire négatifs donc là c'est la situation de 2020 je passe maintenant à 2021 pour vous dire que jusqu'au T2 2021 la reprise était visible même si on le voyait qu'elle pouvait finalement être entravée parce qu'elle avait finalement sauvé l'année 2020 c'est à dire des mêmes vulnérabilités structurelles alors pourquoi et voyons un peu la situation alors je vous présente ici l'indicateur de climat des affaires qui est une enquête de conjoncture qui est menée auprès des chefs d'entreprise de l'ensemble des territoires sur lesquels nous sommes présents c'est à dire les six départements et collectivités de la zone du bassin atlantique et du bassin océan indien et nous avons également trois agences côté pacifique donc sur ces neuf points de situation nous interrogeons les chefs d'entreprise et établissons une enquête de conjoncture qui montre clairement la violence du choc de 2020 donc vous le voyez clairement sur les trois graphiques c'est la pointe en bas donc qu'on voit au premier trimestre 2020 et on voit que la remontée est assez spectaculaire puisque au T2 2021 on est quasiment sur la moyenne de longue période en ce qui concerne la Guadeloupe la Nouvelle Calédonie tout comme l'Hexagone d'ailleurs que vous avez en gris vous avez une situation conjoncturelle qui est même meilleure que la moyenne de longue période dans le bassin océan indien et en Polynésie et partout c'est la composante passée c'est à dire c'est l'opinion des chefs d'entreprise sur le trimestre écoulé qui explique cette bonne situation la situation s'était également améliorée en ce qui concerne l'emploi avec un nombre de demandeurs d'emploi en gris non annuel qui a régressé entre moins 4 et moins 10% moins 4 c'est pour la Guyane moins 10 c'est pour la Martinique à comparer au moins 14 de l'Hexagone avec toutefois en ce qui concerne ces situations de l'emploi deux nuances d'une part un effet de base parce que le T2 2020 était assez bon et d'autre part il faut voir l'impact des restrictions d'activité et de déplacement sur l'enregistrement des chômeurs donc sous ces réserves on voit quand même que la situation de l'emploi était plutôt bonne alors je vous ai dit qu'il pouvait y avoir toutefois des freins structurels à la reprise alors quels sont-ils d'une part une récente étude que nous venons de faire sur les besoins en fonds de roulement montre clairement que les besoins en fonds de roulement des entreprises ultramarines sont plus élevés que le besoin en fonds de roulement des entreprises hexagonales vous voyez sur ce graphique que sur les DCCOM on est à 47 jours de chiffre d'affaires contre 33 jours de chiffre d'affaires qui correspond je pense que nous en sommes tous conscients à la nécessité pour les entreprises ultramarines de constituer davantage de stocks et il y a également qui joue sur ce besoin en fonds de roulement le poids de la fiscalité indirecte et en particulier de l'octroi de mer autre point de vulnérabilité structurelle que nous mettons en évidence dans nos rapports annuels sur les délais de paiement c'est justement les délais de paiement en outre-mer avec une situation qui est assez différenciée même au niveau du secteur public le secteur public d'état en outre-mer respecte strictement les délais réglementaires qui sont de 30 jours en revanche les collectivités locales et les établissements publics de santé que vous avez sur ce graphique donc les établissements publics de santé étant sur la droite ne respectent pas les délais légaux que c'est le pointillé bleu que vous avez donc 30 jours pour les uns 50 jours pour les établissements publics de santé et tout ça a un effet en cascade important sur les délais de paiement inter-entreprise et donc les besoins de trésorerie des entreprises avec un écart qui est très significatif par rapport à la même métropole puisqu'il est de plus de 20 jours par rapport à la moyenne nationale je poursuis avec une troisième étude de l'IEDOM qui là s'attache à regarder la structure bilancielle sur ce graphique vous avez sur l'axe des abscisses le besoin en fonds de roulement dont je viens de vous parler en jours de chiffre d'affaires on estime qu'au-delà de 20 jours de chiffre d'affaires c'est un besoin qui est supérieur à la moyenne France entière et en ce qui concerne la trésorerie les analyses financières considèrent qu'au-delà de 30 jours de chiffre d'affaires les entreprises doivent disposer de plus de 30 jours de trésorerie si elles ont moins de 30 jours de trésorerie elles sont dans une situation un petit peu vulnérable donc vous comprenez que le quart en difficulté c'est le quart en bas à droite sur ce graphique et vous avez en plus de présenter sur ce graphique des bulles les bulles représentent le niveau d'endettement des entreprises et puis la bulle est grosse et plus d'endettement est élevé ce qui fait apparaître que les secteurs clés sur lesquels doit reposer la reprise en Outre-mer je pense à la construction je pense à l'industrie au commerce mais aussi à l'agriculture et sylviculture et pêche dont on va reparler par rapport aux axes de développement futurs sont des secteurs qui en termes de situation financière sont aujourd'hui dans une situation qui est clairement compliquée par rapport aux défis que représente la reprise économique dans l'environnement sanitaire que l'on vient d'exposer tout à l'heure j'en viens à la brusque résurgence de la pandémie à l'été 2021 alors on en a parlé j'ajoute à ce qui a été présenté deux diapositives la première elle vous présente le taux d'incidence pour 100 000 habitants au 19 septembre et au 19 septembre on voit que le pic pandémique se situe en Guyane et en Nouvelle-Calédonie également mais dans une moindre mesure en Martinique et en Guadeloupe et vous avez le trait noir qui représente le taux d'incidence en France hexagonale qui est de 72% en 1000 habitants donc en Polynésie française on est à 120% en 1000 habitants on a passé l'énorme vague pandémique de la fin août qui se situait à 3500 pour 100 000 habitants aujourd'hui le pic est plutôt sur la Nouvelle-Calédonie avec 1000 cas pour 100 000 habitants et je vous rappelle que tout début de mois on était à 2800 cas pour 100 000 habitants ce sont des curseurs que nous regardons avec beaucoup d'attention et parallèlement les progrès de la vaccination qui sont aussi très importants vous voyez là que les quatre dômes donc Guadeloupe Martinique Guyane et Mayotte se situent dans la fourchette 22 à 28% de schéma vaccinal complet c'est également le niveau de la Polynésie depuis le pic pandémique mais c'était le niveau de la Polynésie avant ce pic pandémique aujourd'hui la Polynésie est à 49% mais au moment de la vague de fin août ils étaient également au niveau de 22 25% voilà autour de ça et à la Réunion donc on est aujourd'hui à 51% en Polynésie donc je vous le disais à 49% il n'y a que Saint-Pierre-et-Miquelon qui fait mieux que la métropole et la métropole est aujourd'hui à 71% donc pour dire que pour nous c'est une situation qui comme le disaient mes confrères qui représentent le secteur de la santé sont des marqueurs qui sont inquiétants inquiétants parce qu'effectivement on voit bien que les territoires qui sont autour de 20% sont loin du schéma vaccinal complet et ce qui représente effectivement une menace en termes de nouvelles vagues il est clair qu'aujourd'hui le seul outil pour lutter contre la pandémie c'est la vaccination et ce message-là ne semble pas être vraiment passé moi je regarde par exemple le niveau de la vaccination avant le pic en Martinique et en Guadeloupe et le niveau de vaccination après ce pic aujourd'hui la différence c'est quoi ? c'est 10% c'est 10% on est passé de 18 à 28 on est d'accord donc ça ça veut ça veut dire que les esprits de nos concitoyens ultramarins ne sont pas encore mûrs pour dire même s'il y a des décès même s'il y a une situation d'urgence absolue dans les hôpitaux ça n'est pas suffisant pour nous convaincre que la vaccination est le seul outil pourtant la vaccination est là il n'y a peut-être pas des lits en nombre suffisant mais la vaccination est là je me souviens de la situation de Wallis où le ministre avait pris lui-même la précaution d'envoyer très très rapidement un nombre suffisant pour vacciner l'ensemble de la population et à Wallis on est toujours autour de 37% donc c'est voilà c'est on est loin encore d'un schéma vaccinal de type Saint-Pierre-et-Miquelon là justement c'est la quatrième vague si je vous ai présenté le schéma c'est parce que je pense que ça peut permettre de voir que cette quatrième vague concerne effectivement bien les outre-mer c'est ce que vous voyez les petits curseurs rouges alors que l'hexagone est bien en vert donc voilà je redis ce que je dis c'est que le plateau qu'on voit aujourd'hui de la vaccination est inquiétant autre élément inquiétant c'est que le secteur touristique a raté son redémarrage au T2 2021 c'est à dire qu'on a vu que l'ensemble des secteurs ont repris le secteur de tourisme lui n'a pas repris du fait du trafic du fait de la situation sanitaire donc il se trouve en extrême difficulté vous le voyez également sur ce dessin de gauche le chiffre d'affaires du T1 était en recul de 4% par rapport au trimestre précédent et au T2 la situation n'est pas meilleure puisqu'on est à moins 14% de recul du chiffre d'affaires donc de fait les chefs d'entreprise sont très inquiets ils le disent c'est ce que vous voyez dans notre enquête de conjoncture sur le schéma de droite 28% des chefs d'entreprise craignent de devoir arrêter leur activité dans un délai de 12 mois et ils sont 25% dans le secteur de la construction autre élément d'inquiétude c'est le le coût du fret le redémarrage industriel de la Chine et des Etats-Unis a créé un besoin très important de capacité de transport au départ de la Chine et donc aujourd'hui on est face à des pénuries de containers des lenteurs d'approvisionnement le prix des containers a été multiplié par 4 entre septembre 2020 et août 2021 et donc de façon générale ce que vivent aujourd'hui les outre-mer c'est une hausse des prix des matières premières une hausse des coûts du fret je viens de le dire du prix de l'énergie et de façon générale de nombreux entrants conséquence de ce que je viens de vous dire l'inflation rebondit elle rebondit nettement au T2 2021 donc vous l'avez sur ce schéma pour aller un peu plus vite donc ces anticipations sur le T3 se poursuivent notamment en Guadeloupe à Mayotte et dans une moindre mesure à La Réunion et en Poniesie française donc les analystes économiques à ce jour considèrent que ce phénomène est transitoire mais bien sûr la question qu'on peut se poser aujourd'hui c'est la durée de cette période de hausse des prix alors un autre angle que je voulais quand même éclairer qui est un peu plus positif c'est que la crise Covid a eu aussi un effet important en termes d'accélération des mustations structurelles pour le développement des outre-mer nous avons analysé les plans de relance nationaux et territoriaux et ce qu'on peut dire c'est qu'il y a trois secteurs phares qui figurent dans ces plans de relance le verdissement la résilience et la transition numérique donc ce qui me paraît important de dire aujourd'hui c'est que la transition numérique c'est une évidence compte tenu de l'éloignement dont souffrent nos territoires il était important de passer à cette transition numérique dans un contexte où beaucoup d'entreprises ultramarines avaient du retard en ce domaine et aujourd'hui les chefs d'entreprise estiment que c'est l'un des changements majeurs de 2020 en termes économiques c'est la digitalisation de leurs relations commerciales qui va permettre de dépasser dans un certain nombre de domaines les difficultés liées à l'éloignement le deuxième axe c'est le verdissement et vous avez sur ce tableau la situation de couverture des besoins locaux par la production locale ce qu'on peut dire c'est que les initiatives nouvelles ont émergé durant cette pandémie et continuent de s'affirmer avec je peux citer par exemple la signature en février 2021 de la charte de valorisation des produits lotos qui a été signée par les producteurs de la grande distribution à la Réunion il y a des exemples aussi en Nouvelle-Calédonie d'initiatives de culture locale qu'on appelle produits d'ici donc aujourd'hui vous voyez ces chiffres beaucoup reste à faire mais beaucoup a déjà été fait et ce que l'on peut dire c'est qu'en tout état de cause cette crise sanitaire a été l'occasion d'une prise de conscience de l'apport des circuits courts avec un lien que je fais avec la présentation que je vous ai fait sur la situation de financement du secteur agricole c'est à dire que le secteur agricole a culturellement maintenant peut-être les moyens de répondre présent mais sa situation financière est quand même dans une situation assez complexe dernier indicateur c'est les énergies renouvelables vous avez vu qu'elles figuraient dans ces plans de relance aujourd'hui le verdissement est en marche vous avez sur ce graphique le mixte énergétique qui est celui des différents territoires avec donc une avancée très forte en Guyane liée bien sûr à l'hydraulique mais aussi à l'apport du photovoltaïque avec une centrale de l'ouest guyanais à Mana qui sera l'un des projets au monde l'un des plus forts projets de stockage d'énergie photovoltaïque avec la réunion qui ambitionne d'ici trois ans d'être la première région française pour produire de l'électricité renouvelable sur la base bagasse biogaz même si elle est en grande partie importée je pourrais multiplier les exemples toujours est-il que cette transition énergétique elle est bien en marche et si vous voulez retrouver plus d'informations sur l'ensemble de ces données économiques par territoire je voulais signaler que les instituts d'émission côté IEDOM et OEM ont diffusé très récemment et vous les retrouvez sur leur site internet des cartes économiques de chaque territoire où on retrouve l'ensemble de ces données Merci Madame Poussin Delmas pour ce tableau très complet et très intéressant des données économiques et des perspectives qui sont très fructueuses Monsieur Lung vous êtes avec nous en visioconférence oui je vous vois donc je rappelle que vous êtes président de la délégation Outre-mer du CESE je vous passe la parole pour quelques minutes Merci Monsieur le Président vous m'entendez bien ? Oui très bien merci d'être avec nous Je vous en prie désolé de ne pas être présent avec vous au Sénat et je m'entretiens avec vous depuis l'île de la Réunion alors je vais essayer comme je suis le dernier me semble-t-il en termes de propos liminaires je vais essayer de me consacrer principalement sur les conséquences des mesures économiques et je ne vais pas aborder parce que ce sera par répercussion de toute façon les conséquences des mesures sanitaires alors deux propos très rapides donc il est important comme on l'a déjà souligné c'est que les mesures économiques qui ont été rendues éligibles dans nos onze territoires ne sont pas toutes identiques parce que nous avons au-delà des départements des régions d'outre-mer nous avons les collectivités d'outre-mer ou les pays et territoires d'outre-mer et j'en mémoire en fait par exemple sur Saint-Pierre-et-Miquelon et je salue notre sénateur Stéphane Arctano où les mesures d'activité partielle et de PGE ont été d'actualité alors que par exemple sur la Polynésie française l'activité partielle n'était pas du tout enfin l'activité partielle par le gouvernement français n'était pas rendue éligible mais a été fait plutôt par le gouvernement local le deuxième élément c'est que les mesures massives qui ont été apportées par l'état depuis le premier confinement en mars 2020 ont répondu aux attentes du monde économique de façon générale d'une en fait ces aides avec quelques intensités particulières en termes de mise en œuvre on pourrait y revenir par après si vous le souhaitez mais nous pouvons considérer que des fonds de solidarité que l'articulation des prêts garantis par l'État etc et notamment l'activité partielle a pu permettre de sauvegarder nos entreprises à la fois dans les dans la très grande majorité de nos 11 territoires ceci étant maintenant c'est que que pouvons-nous avoir comme information sur ce que j'appelle une deuxième étape au-delà de la sauvegarde qui a été d'actualité maintenant il s'agit de préserver nos outils industriels nos outils économiques de façon plus générale plusieurs constats alors sur ce qui est sûr c'est que cette sortie de crise épidémique cette crise sanitaire ne doit pas attérir sur une crise économique voire même une crise sociale ce que tout le monde redoute ceci étant à la lumière de ce que madame Poussin-Delmas avait commencé à indiquer tout à l'heure c'est que j'axerai ses propos de constat sur trois angles le premier angle concerne les aides massives effectivement qui ont été apportées à nos 150 000 entreprises en Outre-mer j'ai fait un rapide calcul nous avons fait un rapide calcul sur les Antilles la Réunion et Mayotte donc qui sont des départements et régions d'outre-mer relativement importantes par rapport à nos autres collègues ultramarins sur les 4,4 milliards d'euros qui ont été insufflés dans notre économie peu ou prou 4,4 4,5 il y a à peu près 3,3 milliards qui sont des dettes c'est-à-dire nous avons 2,6 milliards de prêts garantis par l'État et nous avons à peu près 700 millions d'euros qui sont des reports de dettes fiscales et sociales donc sur 4,4 milliards d'euros nous avons 3,4 milliards d'euros 3,3 milliards d'euros qui sont des dettes et après en aide directe nous avons eu effectivement à peu près un peu plus d'un milliard d'euros 1,1 milliard 100 millions d'euros fonds de solidarité 600 millions d'euros et nous avons eu l'activité partielle 500 millions d'euros ces aides directes quand on s'y attache un peu plus ces aides directes notamment l'activité partielle a pu permettre de résorber les licenciements éventuels suite notamment au confinement que nous avons eu entre mars et mai 2020 fort heureusement que cette activité partielle était présente mais cette activité partielle n'était pas fléchée était fléchée directement pour nos collaborateurs nous par exemple à l'île de la réunion sur les 180 000 salariés du privé que nous avons 75% étaient en activité partielle donc c'est important par contre le fonds de solidarité à hauteur de 600 millions d'euros c'était des aides directes effectivement pour nos entreprises donc ce qui veut dire que nous avons sur les Antilles la réunion et Mayotte à peu près 75% de dettes qui ont été accumulées par nos entreprises et 25% qui sont des aides ciblées directes alors pour le monde économique vous savez on a besoin de visibilité et d'avoir une certaine stabilité et là pour le quart d'heure qui vient je suis tout à fait en phase avec madame Stéphane avec madame Poussin Delmas c'est que nous ne sommes pas dans une dans une gaieté monstrueuse parce que effectivement sur le prêt garanti par l'État au-delà de la première année de différé on a tous plus ou moins dans nos différents territoires respectifs nous avons tous plus ou moins demandé une année supplémentaire donc ça ferait 24 mois de différé mais le délai total d'amortissement de ce prêt garanti par l'État reste toujours sur 6 ans donc ça veut dire qu'à partir de mars 2022 nous en saurions à peu près pour 4 mois de remboursement donc ça c'est un premier point nous avons un mur de dette deuxième élément c'est que ces différentes ces différents confinements successifs qui ont été différenciés par rapport au territoire métropolitain ont directement impacté certaines de nos industries certaines de nos filières notamment le tourisme ça je crois que je n'apprends c'est une évidence pour tout le monde et l'activité touristique est encore dans une problématique très importante notamment dû au fait que les compagnies aériennes que nous avons dans nos territoires Corsair qui a été recapitalisé sur l'île de la Réunion et sur Mayotte nous avons Air Austral qui reste un problème important pour nos territoires et pour l'état français de façon générale et par exemple sur l'affiliate touristique à l'île de la Réunion sur 1,7 milliard de chiffre d'affaires sur une année on a perdu l'année dernière un peu plus de 770 millions d'euros donc ça veut dire on a perdu à peu près 50% et tout en sachant que le tourisme sur notre territoire donc 1,7 milliard représente un peu plus de 9% de notre PIB donc ça va être quand même extrêmement compliqué nous avons un deuxième problème qu'a abordé Madame Poussin-Delmas notamment et là c'est conjoncturel mais qui peut devenir structurel c'est la problématique de nos situations insulaires pour 10 d'entre nous c'est la problématique du fret maritime parce qu'en fait le fret arien c'est toujours le même problème vu qu'on a quelques baisses de trafic aérien donc sur le problème maritime nous avons depuis fin de l'année dernière début de cette année 2021 des problèmes à la fois d'approvisionnement de matières premières donc ça impacte directement la grande distribution et nos outils industriels nous avons des problématiques d'augmentation de fret comme l'a précisé Madame Poussin-Delmas tout à l'heure il y a eu une forte une forte croissance des prix à titre d'exemple sur le fret Asie pour l'Océan Indien c'était multiplié par 4 effectivement et pour le fret Europe c'était on a eu une augmentation de 100% à cela donc raréfaction des bateaux également c'est à dire que la ligne Europe Océan Indien Asie n'est pas une ligne très sexy pour pour certaines de ses compagnies maritimes parce qu'ils ont mieux à faire ailleurs semble-t-il donc nous sommes en train de nous bagarrer pour avoir de l'approvisionnement qui est qui résulte d'un fret relativement onéreux avec des prix de matière première qui augmentent beaucoup nous avons pu comme d'habitude j'allais le dire mais Monsieur le Président de la République dit que nous sommes des des îles résilientes nous avons pu mettre en oeuvre dans certains secteurs notamment sur la partie viande ce qu'on appelle des chambres de compensation ou que ce soit les providers ceux qui les entreprises qui fournissent les les aliments pour pour le bétail les les éleveurs les transformateurs la grande distribution nous sommes tous réunis pour nous dire que l'impérieure nécessité que nous avons c'était de ne pas augmenter de façon vertigineuse les prix de vente à la consommation et qu'il fallait impérativement que chacun chaque acteur de notre territoire puisse interagir sur le sujet nous avons pu actionner ce qu'on appelle une chambre de compensation où chacun chacun d'entre nous de la filière pouvait tout à fait abonder une chambre de compensation qui permettait de pouvoir amortir plus ou moins les prix de vente à la consommation ça c'est un deuxième point troisième point c'est ce fameux plan de relance alors je dis fameux non pas dans un terme péjoratif mais parce que ça obsède un peu nos 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 propos et nos écrits en ce moment c'est que ce plan de relance qui avait fait l'objet d'un d'un avis du CESE en janvier 2021 c'était plan de relance et déclinaison territoriale dans les outre-mer dans la délégation aux outre-mer du CESE j'ai proposé aux membres de cette délégation de faire ce qu'on appelle un avis de suite parce que je dois vous avouer qu'entre janvier 2021 et septembre 2021 les préconisations qui avaient été portées à cette époque n'ont pas été me semble-t-il nous semble-t-il n'a pas été suivie de beaucoup d'effets ce plan de relance normalement devrait interagir pour la partie santé ce qui est le cas donc il y a eu effectivement le plan Ségur qui agit dessus après nos entreprises ultramarines n'ont pas eu beaucoup accès à ce plan de relance dans le sens où je vous donne un seul exemple pour l'autonomie alimentaire qui est une priorité nationale pour nos territoires cette autonomie alimentaire passe normalement par une réindustrialisation de la transformation agroalimentaire et dans le plan de relance effectivement il est précisé des montants relativement conséquents que ce soit sur l'hexagone ou que ce soit pour nos outre-mer nous avons des appels à projets ou des appels à manifestations d'intérêts et comme n'importe quelle entreprise française nous devons répondre nous devons répondre à ces AP ou à ces AIM sauf que dans cet exemple-là le critère d'éligibilité et de recevabilité de nos candidatures sont pour des entreprises qui font plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et c'est là où les atteignent atteignent c'est que à l'île de la réunion sur les 45 000 entreprises nous n'avons que 2050 qui font plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires avec une cotation IEDOM donc le spectre est quand même réduit le spectre est très réduit et dans cette phase de préservation et de relance de notre économie il est important à ce que nos territoires puissent être entendus par les administrations et par les différents ministères parce que nous étions passés d'aide massive de mesures massives sur 2020 pendant le confinement nous devons impérativement passer sur des mesures chirurgicales je sais que c'est embêtant mais je ne pense pas que nous ayons d'autres 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 moyens pour sauvegarder préserver en toute idée de cause et relancer notre économie et je terminerai ces propos liminaires qui étaient un peu long malheureusement c'est que nous avons un phénomène extrêmement compliqué actuellement au-delà de ce que je viens de vous citer c'est que notre tissu économique ou les entreprises de façon générale nous avons besoin de trois choses de l'activité de la compétence et de la trésorerie ACT activité pour certains d'entre nous c'est un peu compliqué en ce moment même s'il y a d'autres secteurs d'activité qui connaissent qui travaillent bien mais par contre ce n'est pas pour tout le monde la compétence je ne vais pas trop m'étendre au-dessus parce que ça signifierait effectivement une audition peut-être supplémentaire mais nous avons quelques fuites non pas simplement de cerveau mais de compétence et d'expertise et le troisième point c'est la trésorerie parce que au-delà du mur de dette que nous avons devant nous au-delà des besoins qu'on nous manque à préciser madame Poussin Delmas au-delà des délais de règlement qui sont quand même hors normes chez nous vous mettez dans tout ce paquet le fait que depuis la crise des gilets jaunes depuis 2018 les territoires ultramarins sont considérés par certains établissements bancaires ou certains assureurs crédits comme des pays à haut risque et comme nous avons finalisé pour la plupart d'entre nous nos comptes sociaux au 31 décembre 2020 avec des comptes ou des taux d'endettement ou des résultats d'exploitation qui n'étaient pas très très fameux la conséquence de ça c'est que beaucoup de nos entreprises connaissent des relations très difficiles avec nos partenaires bancaires voilà donc sans trésorerie et sans accompagnement de nos entreprises ça serait extrêmement compliqué alors nous avons et j'avais mis au niveau du CESE quelques préconisations je ne sais pas s'il faut les aborder maintenant ou après voilà monsieur le président mesdames et messieurs pour ces propos alors merci beaucoup monsieur Lengue donc merci à vos cinq pour vos exposés dont l'étendue montre bien la tâche qui nous attend et la gravité des questions auxquelles on va tenter d'apporter quelques réponses pour ce qui nous concerne notre temps est très contraint donc je vais passer la parole à notre rapporteur Jean-Michel Arnault je demande à mes collègues qui souhaitent poser des questions de se signaler tout de suite puisqu'ils vont les poser à la suite et chacun d'entre vous cinq après pourra répondre à ce qu'il souhaite voilà partie des questions merci monsieur le président je serai très bref je préfère laisser largement la parole aux collègues des territoires ultramarins qui sont aujourd'hui présents merci de vos interventions j'aurai finalement une seule question qui me paraît sur le plan sanitaire être la question vous l'avez évoqué chacune et chacun d'entre vous sur des angles et avec des approches différentes ou des mots différents qui ont fait la difficulté d'avoir un schéma vaccinal complet dans les divers territoires même si les situations vous l'avez vous-même nuancé sont différenciées en fonction des territoires donc ma question est extrêmement simple comment agir pour débloquer la situation particulièrement difficile et exposante en matière de cinquième vague qui est l'accès à la vaccination et on a des expériences ou des suggestions de médiation de travail autour de messagers civils par exemple qui est évoqué pour décrocher cette capacité à s'y revacciner au vu des expériences qui sont les vôtres et de la connaissance précise je pense à vous Madame Chanim en particulier des territoires en question comment peut-on agir pour débloquer cette situation pour tendre vers l'immunité collective ou à défaut essayer d'avoir des schémas vaccinaux complets les plus élevés possibles dans ces territoires pour éviter les effets d'une cinquième vague je ne poserai que cette question quand bien même vos exposés en mériteraient et en déclencherait bien d'autres je préfère laisser la parole aux collègues ici présents merci donc je vais passer la parole à monsieur Folio votre collègue Philippe Folio oui je m'excuse monsieur le rapporteur mais je ne suis pas je ne suis pas sénateur ultramarin mais je voulais juste poser une question au regard de la situation économique on sait que la situation économique dans nos outre-mer était fragile avant la crise et ma question c'est d'essayer de savoir selon vous on a bien compris que les effets du plan de relance n'avaient pas été aussi importants et efficaces peut-être en outre-mer que ceux qui l'ont été dans l'hexagone mais comment comment vous analysez j'allais dire la part des conséquences à moyen terme de cette pandémie sur l'économie donc ultramarine et on a notamment bien noté que par rapport à des enjeux qui sont des enjeux nationaux les enjeux d'autonomie alimentaire que les choses n'avaient pas progressé même bien au contraire par rapport à cette pandémie et donc comment vous situez les perspectives et que faudrait-il faire pour rebondir à peu près j'allais dire ce coup porté sur une situation qui était déjà une situation un peu compliquée Merci Victoire Jasmin Oui merci Monsieur le Président Oui je vais commencer par la question économique j'ai eu l'occasion au mois de juin dernier d'interpeller le ministère de l'économie justement concernant les surcoûts les surcoûts de tous les produits qui arrivent principalement de l'Hexagone et aussi de la concurrence déloyale quelquefois il y a les problèmes de l'octroi de mer vous l'avez évoqué mais il y a également pour ce qui concerne le fret maritime et pour tous les produits qui arrivent chez nous en tout cas 14 intervenants 14 intervenants différents c'est ceux qui génèrent les surcoûts alors que dans l'Hexagone sur le territoire national il y a seulement trois c'est à dire qu'un produit qui part d'une usine quelconque quelque soit et qui arrive là où c'est vendu dans un supermarché par exemple trois transporteurs celui qui fabrique chez nous c'est 14 et je ne vais pas dire davantage mais je suis à votre disposition en tout cas pour citer les 14 l'autre problème c'est au niveau des hôpitaux pour avoir travaillé aussi dans le milieu hospitalier et bien les surcoûts sont considérables également pour les équipements pour la maintenance la maintenance préventive et au sein de la commission des affaires sociales j'ai eu l'occasion d'évoquer également les conséquences des achats avec des contrats d'exclusivité où tout est fermé donc là c'est des surcoûts considérables et quand je dis que tout est fermé pour que ce soit plus explicite c'est à dire que vous achetez un appareil donné s'il faut utiliser que ce soit des réactifs ou des consommables ou quelque soit et même pour la maintenance des contrats de maintenance et bien tout est c'est l'exclusivité du constructeur donc ils vous font les prix qu'ils veulent et quelquefois et en plus pour la maintenance c'est valable pour les services médicaux dans le cadre de la certification de l'accréditation et bien on voit bien qu'il faut prendre en charge la personne qui vient pour la maintenance donc son billet d'avion son hôtel sa voiture de fonction il vient pour une certaine durée c'est valable pour les microscopes c'est valable pour tous les équipements des blocs opératoires de tout donc là il y a des surcoûts qui sont considérables et quelquefois même exagérés donc la façon de gérer un centre hospitalier universitaire de même strade je dirais le même nombre de lits dans l'hexagone et en outre-mer et bien ce n'est pas la même chose parce que les surcoûts sont considérables et là ce sont des choses qui sont vérifiables et vous qui avez été sur place mais qui connaissez aussi le domaine compte tenu des fonctions que vous avez occupées vous le savez donc ça c'est un sujet l'autre sujet au niveau économique également les problèmes de rebond et les risques assurantiels les problèmes de rebond pour certaines entreprises qui étaient déjà en situation fragile ça a été dit par mon collègue mais qui de fait sont devenus encore plus fragiles avec toutes les conséquences que cela et même s'il y a eu des possibilités pour le rebond et il y a également le PGE et bien il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont dû différer les délais pour les remboursements parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire compte tenu de la situation que nous connaissons concernant également le volet purement santé sanitaire alors il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la communication et là je crois que c'est un des premiers freins je ne vais pas prendre trop de temps monsieur le président mais je tiens à dire entre les propos culpabilisant moralisateur les jugements de valeurs et ici encore je viens d'entendre que les esprits ne sont toujours pas mûrs donc on entend un chose qui sont quand même choquantes alors que on a des services des représentants de l'État et l'État qui a fait descendre un certain nombre d'informations depuis le premier confinement sans tenir compte des réalités spécifiques de chacun des territoires là j'ai vu qu'il y a des efforts qui sont faits parce qu'on a parlé de façon différenciée mais quand on voit ce qui s'est passé en Guyane qui est sur un continent quand on voit à Saint-Martin ce qui s'est passé également parce qu'on est sur une seule île mais avec une partie hollandaise une partie française sans tenir compte des limites qu'il y avait dans la circulation en prenant des mesures centralisées et quand on voit également pour mon territoire le courage de la présidente de la communauté des communes de Marie-Galante qui a fermé très vite ses frontières qui a décidé qu'il ne fallait plus que les bateaux arrivent à Marie-Galante elle a été critiquée mais quand on regarde bien les résultats dans cette île en tout cas on voit bien qu'au début il n'y a rien eu elle a soumétrisé les choses j'étais celle qui a alerté à la fin du mois de février 2020 M. Jérôme Salomon dans une audition de la commission des affaires sociales à la salle Clémenceau parce que là on était encore on était en train de surfer et on était en lévitation quand moi je lui ai dit qu'en la Martinique les gens commençaient à se soulever parce qu'il y avait des croisières qui arrivaient encore donc là ça c'est la vraie vie ça donc il m'a répondu ah on n'avait pas encore pensé aux Caraïbes je vais voir avec l'OMS je vais interpeller bon c'était sa réponse et c'est vérifiable je ne serai pas donc M. le Président mais quand j'entends que et c'est réel les gens sont moins vaccinés mais qu'une directrice d'ARS est dans un micro déjà ouvert dans une conférence de presse après une réunion avec les élus dans un comité et que le préfet est obligé de recadrer pour lui dire pas de propos moralisateur et que tout le monde entend j'étais à cette même réunion donc il y a les élus tout le monde est impliqué et quand on va pour mon territoire les propos tels qui sont dits les gens n'écoutaient plus les gens n'écoutaient plus et récemment il y a une quinzaine de jours quand cette même directrice de l'ARS dit à un journaliste qui lui pose une question aussi basique qu'elle soit mais il faut informer la population un journaliste qui pose une question a sans doute probablement une des réponses mais quand il pose la question c'est surtout pour toutes les personnes qui écoutent et quand on lui dit que sa question est bête mais vous me posez une question bête voilà c'est ça la réalité ici ça aurait fait un tollé ici dans l'hexagone alors c'est pour vous dire que ça n'excuse pas le fait que les gens ne soient pas suffisamment vaccinés c'est une réalité donc il faut trouver les voies et les moyens pour faire la pédagogie pour inciter les gens à se faire vacciner mais je dis aussi que certaines paroles ne sont pas bonnes à dire il faut aller et le pire et là c'est quelque chose que je dis que vous savez très bien quand on voit un artiste international Jacob Desvarieux qui incite à prendre les vaccins en Guadeloupe il fait des émissions sur Guadeloupe la première pour dire qu'il est vacciné il incite il appelle la population à se faire vacciner il a déjà pris deux doses et il prend une troisième dose c'est un des premiers parce qu'on ne parlait pas encore de troisième dose au moment où lui il prend une troisième dose il fait savoir il incite il communique là-dessus malheureusement il avait d'autres il avait des pathologies qui faisaient qu'il était malade et il en est mort la communication dans l'hexagone moi je vois je vois les médias et bien les Guadeloupéens ne se font pas vacciner voilà Jacob Desvarieux il est mort on ne dit pas qu'il est vacciné alors que ce serait mieux de dire qu'il avait une greffe qu'il était malade il a pris les vaccins mais c'est pas à cause des vaccins mais voilà c'est cette communication-là qu'il faut revoir et on n'est pas là pour donner des leçons aux gens on est là pour les inciter ceux qui savent doivent faire passer des messages pour que ceux qui ne savent pas puissent se l'approprier et évidemment porter les mesures correctives mais quand on est dans les jugements de valeur des jugements culpabilisants des jugements de mépris et bien on ne peut pas aller loin donc ça n'excuse pas tout parce que c'est pas tout le monde qui est la toute dernière chose que je dirais c'est que les instances également parce qu'on a les conférences de santé on a dans la démocratie sanitaire un certain nombre d'outils et de personnes ressources qui ont capacité sur le territoire de faire un travail et bien ils ont été occultés pour ma part j'ai dû demander plusieurs fois et c'est seulement il y a 15 jours que la conférence de santé de l'autonomie de la Guadeloupe s'est réunie pour parler de ces problématiques là voilà alors moi je crois qu'il faut à la fois dire ce qu'il faut pour inciter et si le vaccin et si on peut aussi en même temps traiter les personnes parce que là il y a un certain nombre de situations qui sont désagréables mais là on n'est pas là pour évoquer on est là pour reconstruire mais je dis aussi qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit et il faut dire des choses qui sont suffisamment je dirais positives pour impulser une nouvelle dynamique et non pas pour encore faire replier les gens qui sont déjà plus ou moins pessimistes là-dessus je vous remercie merci beaucoup Michel Danamont oui bonjour tout le monde juste pour information je reprends mes activités ça fait un an que je suis arrêté pour des raisons médicales donc je n'ai pas assisté à d'autres réunions mais donc ma question est simple je m'adresse surtout à vous madame parce que j'ai vu que vous avez fait beaucoup de cours monsieur Arnaud a abordé un petit peu le sujet le taux d'incidence est en lien avec la vaccination et vous n'avez parlé que des schémas vaccinaux complets alors que les gens qui sont à la première injection on peut penser raisonnablement qu'ils vont faire la deuxième mais donc savoir quelle est la quantité ça augmente de combien quand le schéma sera complet quand il y aura la deuxième dose mais je crois qu'il faut intégrer ces gens là un peu dans le taux de couverture si on en a fait une on en fera deux pourquoi pas et là je vais voir si je n'ai pas les chiffres par contre et peut-être que vous vous les avez mais il faudra en tenir compte voilà c'était juste cette petite précision que je voulais avoir merci merci beaucoup alors parmi les collègues qui sont avec nous en visioconférence il y a Jocelyne Guidès qui souhaite intervenir Jocelyne vous m'entendez bien oui c'est bon merci bon donc je suis en effet sénatrice de l'Essonne mais j'ai cette particularité que je vis aussi à la Martinique puisque mon père est martiniquais et je vis donc au Diamant et j'étais en vacances du 22 juillet au 15 août donc j'ai pu voir ce qu'il se passait sur ce territoire qui m'est cher je dirais que les Antilles ils se soignent surtout par les plantes c'est une façon pour eux de se soigner et ils ont une certaine méfiance du gouvernement parce que je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un souci avec le chlordécone et que par rapport à tout ça ils se posent beaucoup de questions quand j'y étais il y avait à peu près 16% de personnes qui avaient reçu la deuxième dose simplement et 21% de la population qui avait reçu la première dose je voudrais aussi que les réseaux sociaux font beaucoup de mal et comme ils sont assez branchés les réseaux sociaux c'est vrai que parfois ils écoutent peut-être un peu trop de ce qui peut se dire en bien ou en mal moi ce qui m'a choqué dans tout ça quand j'y étais c'est que les touristes ont continué à débarquer des avions entiers alors que le préfet venait d'annoncer que la fermeture des plages et la possibilité de sortir seulement à un kilomètre autour de chez soi et en même temps ils demandaient donc aux touristes de retourner chez eux alors qu'il venait à peine de débarquer et que les compagnies aériennes demandaient à ces mêmes touristes de payer un surplus pour repartir chez eux donc je pense que vraiment il y a un décalage je pense que au bout d'un moment il faut être un peu plus sérieux et moi je n'ai pas compris comment dire cette position en tous les cas aussi bien des compagnies aériennes que du préfet et je pense qu'au bout d'un moment trop de décalage ça ne permet pas en tous les cas d'avancer sur un sujet aussi grave bien sûr je vais saluer les équipes métropolitaines qui sont venues en aide aux Antilles on en avait grand besoin la situation a été vraiment catastrophique beaucoup de décès et je ne sais plus qui l'a souligné avec des gens dans les couloirs malheureusement qui décédaient aussi dans des conditions quand même qui étaient inanissibles donc là je voulais surtout apporter comment dire ce que j'ai pu voir qui a été quand même très choquant voilà et j'espère quand même qu'il n'y aura pas de cinquième vague je souhaite en tout cas pour cette population mais aussi pour que les touristes aussi puissent se revenir parce qu'on parle aussi d'économie et là-bas le tourisme c'est quand même important et peut-être redonner aussi confiance à ces touristes qui n'ont pas compris exactement ce qui s'est arrivé et à qui on a permis de pouvoir venir en vacances là-bas alors que c'était pratiquement impossible que la situation sanitaire ne le permettait pas voilà je vous remercie pour votre écoute merci beaucoup Jocelyne et le dernier à poser une question sera Victorin Lurel qui est également en visio avec nous Victorin je tente d'ouvrir mon micro vous m'entendez oui 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 on entend bonjour Victorin bonjour à tous j'aimerais d'abord remercier le président et le rapporteur pour disons cette table ronde parce que j'avoue d'avoir appris ce matin et pourtant je tente de suivre par semaine un petit peu l'évolution de la situation ce matin j'ai beaucoup appris avec les DOM avec le CESE bref les exposés qui ont été faits sur la capacité hospitalière l'offre de soins et puis un point conjoncturel sur la dernière semaine donc il y a des évolutions positives c'est vrai que les indicateurs baissent mais il faut encore maintenir les efforts et c'est très bien je suis donc assez heureux d'apprendre ça en tout cas merci pour cet échange d'information si je devais obtenir une seule chose c'est ce que Cotille-Jasmin a dit c'est sur l'information la qualité de l'information il est certain que lors de la première vague à l'époque j'avais écrit un article pour dire qu'on sera saturé et qu'on arrivera en ce point critique et il faut un code éthique pour le faire et on avait fait des calculs qui n'avaient pas été démentis donc tout ça n'a pas été suivi première vague on était moins touché deuxième troisième vague moi j'imagine et je l'appréhende qu'on aura peut-être une cinquième vague et que c'est là peut-être que les effets de la vaccination se feront sentir bon on a fait des efforts de ce point de vue là j'ai entendu certains dire que Saint-Pierre-et-Miquelon est à 72% il y a aussi Saint-Barthélemy qui est à 78% de vaccination et pourtant le métier des gestes barrières et autres mesures bon et bien là tout ça s'est maintenu donc c'est une bonne chose je pense qu'il faut qu'on réfléchisse mieux que tous les partenaires et en particulier l'État sur l'information la qualité de l'information moi je ne vais pas entrer dans les considérations historiques sur les empoisonnements ça existe il n'y a pas de soucis il y a une chose que Mme Guides notre collègue vient de dire c'est le fait que comme Steve Jobs on croit dans la médecine feuille les médecines rasiers les grimmets de rasiers comme on dit chez moi en Guadeloupe ce qui est important les gens ne comprennent pas et c'est pas une accusation que je fais parce que autour de moi je vois ça les gens ne voient pas que ce sont des traitements complémentaires moi je prends des choses de détoxification le matin quand je prends du citron ou que sais-je encore ou le zébapic comme on dit en Guadeloupe il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas un traitement alternatif vous ne pouvez pas savoir la résistance intellectuelle psychologique et peut-être religieuse ça arrive puisque j'ai un de mes cousins qui m'ont dit non mon corps est un temps je ne veux pas le polluer avec un vaccin on ne s'est pas rendu compte on n'a pas pris conscience de la résistance exceptionnelle face au vaccin et là on aurait dû avoir une information massive pédagogique et madame la collègue Guidez a raison il y a une prégnance d'une importance pratiquement un monopole offert aux réseaux sociaux vous prenez les médecins guadeloupéens vous les mettez à la télévision non les gens se forment sur Google bref sur les réseaux sociaux et chacun est devenu à sa manière un médecin moi je ne suis pas médecin je ne dis pas que j'ai raison moi j'ai voté contre le pass sanitaire pour rupture d'égalité et je sais que l'obligation vaccinale mettraient encore plus de gens dans les rues mais moi je suis persuadé qu'on n'a pas fait entrer dans la tête des gens que surtout je parle pour nos territoires mais c'est un peu vrai ici dans l'Hexagone qu'on va vivre longtemps avec ce virus là et que tôt ou tard il faudra un douzième vaccin obligatoire on n'a pas réussi encore à répondre dans les Outre-mer comme il conviendrait que le vaccin n'est pas provisoire que l'autorisation n'est pas provisoire qu'il n'est pas expérimental qu'il ne change pas le génome ou l'ADN ou que sais-je encore que la pharmacovigilance ça marche après plus de 4 milliards de premières injections etc. on n'a pas réussi à mettre ça dans la tête des gens hier je suis au Sénat dans un colloque sur le logement on va dans un dîner j'ai eu 3 ou 4 personnes qui me disent pourquoi tu dis qu'il faut se faire vacciner parce qu'on en a peur parce qu'on croit que notre pharmacopée locale est importante il faut reprendre totalement la communication je me tue à dire ça depuis mars 2020 il faut répondre à ça alors lorsque c'est vrai on stigmatise en disant ouais moi je suis l'esclavaille c'est le chlordécone les gens n'ont pas compris ces cultures oui il y a un problème il faut comprendre à qui on s'adresse il faut comprendre cette résistance là et lorsque vous montrez à la télévision c'est ici le cas c'est aussi le cas en métropole ici dans l'hexagone vous voyez des aiguilles longues comme ça les gens ne se rendent pas compte de la phobie qu'il y a uniquement sur l'aiguille la longueur de l'aiguille ça paraît un détail ça paraît banal mais les gens nous disent moi le vaccin bon mais l'aiguille que l'on monte tout le temps qui plonge dans l'épaule là-bas ça effraie les gens les gens ont peur de ça alors je ne dis pas qu'on n'est plus héril mais il faut tenir compte de ces petites choses là aucune étude sociologique aucune étude de sensibilité pour comprendre les résistances et le pire c'est de voir c'est une partie de l'élite même la politisation parce que personne ne veut évoquer ça dans les Outre-mer en tout cas chez moi je l'ai vu on a fait de la vaccination une stratégie de lutte contre le gouvernement contre l'État contre le colonialisme etc. et puis les gens se sont rendus compte que les gens meurent et bien il y a eu des articles de dirigeants politiques nationalistes indépendantistes ou anti-Macron etc. et bien voilà ça aussi ça a été un raidissement on n'a pas le courage de le dire lorsque vous voyez une classe politique qui continue à écrire je suis de la génération des remèdes rasiers des médecines feuilles et lorsqu'on voit des scientifiques dans un forum dit de santé à l'occasion d'un grand forum politique dire j'ai découvert un traitement préventif les gens ont été en pharmacie acheté ça et bien il y a eu un témoignage poignant dans le quotidien local de la Guadeloupe France Antille pour le nommer quelqu'un qui avait pris dit-il et je cite j'ai pris 7 kilos d'herbe à pic et bien j'ai vu la mort de près et je dis aux gens et moi j'en plante dit ce patient j'en plante je vous insiste mon Dieu allez vous faire vacciner lorsque vous entendez partout dire et bien je veux me traiter avec du jus de carotte Steve Jobs a fait pour son cancer du pancréas il en est mort les gens ne comprennent pas ça et la communication en face elle est assez faible pour ne pas dire inexistante faire ce qu'on voit au niveau national vacciné on ne donne pas l'explication pour rassurer il y a beaucoup de facteurs c'est un fait social c'est un fait sociologique qui n'a pas été appréhendé et qu'il faut aujourd'hui à mon sens en extrême urgence traiter bien sûr avec des erreurs au début même maintenant on ouvre les frontières etc ça développe une forme de sentiment contre le touriste qui vient pour faire vivre une activité tout ça ce n'est pas bon le gouvernement n'a pas compris ça et nous n'avons pas eu le courage nous en politique à dire très clairement voilà la voie voilà l'autorité qui convient absence de l'idéologie je le dis moi et tous celles et ceux qui ont pris position pour l'obligation vaccinale en sachant que c'est compliqué dans la réalité mais tôt ou tard comme le vaccin c'est la grippe saisonnière eh bien on aura peut-être demain à faire ces piqûres là et au lieu de parler de troisième injection ce sont des rappels vous avez 11 vaccins quand vous faites la pollue la diphtérie la variole la huile vous avez 3 à 4 rappels personne ne le dit quand votre enfant n'est pas vacciné il ne peut pas entrer à l'école il ne peut pas aller ou donner une vacance il ne peut pas aller entrer eh bien expliquez ça simplement aux gens eh bien cette communication là n'est pas bien faite je à venir dans un comité cher Victorin cher Victorin est-ce que tu peux conclure je m'arrête oui je m'arrête là bref je suis sur la communication qu'il faut reprendre après bon on aura l'occasion de voir tous les aspects et je crois que tu as convoqué vous avez convoqué pour le 13 novembre à l'occasion du congrès des maires une nouvelle rencontre il me semble donc en tout cas j'inscrit la communication qu'il faut reprendre en tout cas on a des semaines je le dirais en conclusion de lourd travail et notamment sur les points que tu viens de trouver je vais vous passer la parole à tous les cinq dans l'ordre inverse de la première intervention je vous demande d'être extrêmement concis parce que nous avons déjà largement dépassé l'horaire qui nous était imparti donc d'abord monsieur Lung donc vous pouvez bien sûr évidemment répondre au point que vous souhaitez nos collègues et voilà de manière très concise merci merci monsieur le président alors je vais être le plus le plus concis possible sur une sur une interrogation de l'un de l'un des sénateurs le plan de relance en fait sur cette territorialisation du plan de relance il est vrai que le plan de relance sert et servir encore sur les réseaux d'eau et d'assainissement les rénovations thermiques des bâtiments de l'état les protections de l'environnement etc etc donc c'est indéniable que c'est utile après concernant l'autonomie alimentaire que je soulignais tout à l'heure ce que nous demandons et il me semble que ça peut se comprendre c'est que les prises de décisions sur l'éligibilité de certains budgets ne soient pas uniquement au niveau parisien ou dans certaines administrations centrales mais que l'état en territoire notamment les préfets puissent avoir un budget à leur main sur lequel ils pourraient en toute conscience et en toute connaissance de nos territoires actionner telle ou telle éligibilité d'une partie de ce plan de relance deuxième élément concernant les augmentations de fret il me semble que dans certains de nos territoires nous avons ce qu'on appelle une fiscalité locale qui est l'octroi de mer quelqu'un en trouve on a parlé tout à l'heure c'est que mécaniquement avec les augmentations de fret parce qu'on sait tous que le calcul de l'octroi de mer est basé sur le coût des fret donc l'assiette augmente et par effet mécanique cette fiscalité augmente pour ne pas la retrouver dans les prix de vente à la consommation parce que c'est constitutif du prix de revient il serait peut-être judicieux de pouvoir regarder de quelle façon cette augmentation cet accroissement de cette fiscalité locale dû à une augmentation du fret peut être éventuellement redistribué auprès soit des producteurs soit des industriels ou soit redistribué à certaines autres entités pour amortir les inflations de prix voilà donc je voulais très rapidement vous apporter quelques éclairages qui ne sont pas des solutions mais des pistes de réflexion si vous en convenez bien merci beaucoup à vous madame poussin d'elmas oui moi je voudrais juste dire que la première question qui a été posée par le rapporteur Jean-Michel Arnault était bien et bien à mon sens la vraie question de tout l'avenir des outre-mer c'est comment faire pour avoir un schéma vaccinal complet parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui c'est le seul moyen de lutte efficace contre le virus et pour reprendre l'expression de Victorin Lurel nous allons vivre longtemps avec le virus on voit qu'au fur et à mesure de nouveaux variants apparaissent donc on voit bien que c'est pas une grippe qui passera demain peut-être après demain mais en tout état de cause on est amené à vivre longtemps avec et on peut parler autant que l'on veut de plan de relance mais tant que le sanitaire n'est pas réglé l'économique ne peut pas suivre et en particulier donc pour essayer d'aborder la question des conséquences à moyen terme de la pandémie qui est une très très vaste question il y a tout d'abord bien sûr l'incertitude sur la sortie de cette crise sanitaire ça c'est le premier point ensuite les plans de relance je dirais que leur mérite c'est de donner des capes stratégiques et on sait très bien qu'en matière économique ce qui est important c'est de donner de la visibilité aux entreprises parce que ça donne aussi de la visibilité aux jeunes sur les filières qui demain recruteront sur des raisons de rester sur les territoires et on n'en a pas parlé mais il y a un certain nombre de nos territoires qui ont des problèmes démographiques donc ça c'est important aussi de le dire et là on retombe sur les questions de communication de communication aussi sur l'avenir des territoires sur les perspectives des jeunes sur l'avenir du tourisme bien avant la crise on disait que le tourisme de masse il était fini mais donc le tourisme doit se repositionner sur certains créneaux à plus forte valeur ajoutée et en moins d'impact sur l'environnement mais tout ça ça veut dire que ça repose sur notre capacité à attirer les touristes on sait qu'hier et encore plus aujourd'hui l'attirance vers nos territoires elle résultait de la sécurité la sécurité qu'on trouve sur un territoire français cette sécurité hier elle était physique demain elle sera physique et sanitaire donc ça aussi ça peut faire partie des messages qui sont à passer alors qui sont à passer comment ? je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que le cholerodécon et un certain nombre d'autres difficultés liées à des choix des gouvernements font qu'il peut y avoir une crainte sur ce nouveau vaccin qui a été il faut bien le dire conçu dans des délais extrêmement rapides par rapport à ce qui se fait d'habitude sur la conception d'un vaccin donc je peux comprendre les réticences culturelles et là on se dit finalement on a un défi de communication et je crois que le premier sujet c'est de se dire mais comment on relève ce défi de la communication moi il me semble qu'il y a deux pistes d'une part donner des chiffres factuels et comparatifs des situations avant après et je crois que les tout derniers mois avec ce qui s'est passé en Polynésie en Nouvelle-Calédonie en Guadeloupe il faut vraiment je suis désolé mais à 11h nous devons réglementairement terminer donc dans 5 minutes d'accord donc mon propos c'est de dire la communication en donnant des chiffres factuels via les médias et essayer de trouver des influenceurs qui nous aideraient à passer des messages sur nos territoires ultramarins merci beaucoup monsieur Fingé et madame Courrèche dans quel ordre mais brièvement vraiment le rapporteur attend avec impatience vos réponses déjà pour redonner sur la différence entre première dose et schéma vaccinal complet puisque la question a été posée donc c'est ce que je recherchais parce que c'est des chiffres qui sont publics sur les sites des préfectures effectivement ça fait une différence à peu près de 12-13% entre première dose et schéma vaccinal complet mais on reste très 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 dans ça de toute façon même en intégrant uniquement les premières doses de ce qui est attendu pour avoir effectivement une humilité collective puisque là par exemple à Guadeloupe on doit être à 42,8% en intégrant que les premières doses et en plus ce phénomène qu'on a pu constater sur certains territoires ultramarins c'est que le fait de faire une première dose ils ne vont pas toujours faire la deuxième dose mais inversement certains n'ont pas besoin d'une deuxième dose puisqu'ils ont déjà été aussi impactés après sur la puisque le sujet principal c'est effectivement le sujet de la vaccination puisque effectivement au final l'organisation des soins et les hôpitaux ne sont que le réceptacle de ce qui en amont n'a pas pu être fait pour empêcher effectivement l'épidémie de se diffuser et surtout d'avoir un impact sanitaire je crois qu'il faut qu'on reste nous modeste c'est pas en trois semaines de présence sur ce territoire là qu'on peut savoir ce qui est bon ou pas bon je pense que effectivement c'est les populations concernées qui peuvent le dire la seule chose qu'on peut constater c'est que le nombre de décès qui a été extrêmement important et sur des territoires comme ça beaucoup de personnes ont connu des personnes malades hospitalisées ou même des décédés n'a pas eu un impact fondamental majeur sur la vaccination il y a eu une hausse une hausse d'une dizaine de points donc c'est autre chose qu'il faut aller rechercher c'est beaucoup plus sans doute profond et effectivement ça suppose aussi que tous ceux qui ont une influence une possibilité qui sont des relais d'opinion doivent jouer ce rôle là et c'est le premier point je dirais qui est important sur ce domaine là qu'il n'y ait pas d'ambiguïté déjà à ce niveau sur ces messages là quand on était au CHUB donc en Guadeloupe il y avait une sociologue qui faisait le tour des services de médecine qui allait interroger justement les personnes malades qui étaient toutes non vaccinées pour leur demander pourquoi ils ne s'étaient pas fait vacciner qui allait voir aussi leurs proches pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils allaient se faire vacciner finalement ou pas je pense que ça pourrait être intéressant de rencontrer ce genre de personnes parce qu'effectivement ils peuvent peut-être vous donner des éléments d'explication éclairée par des cas concrets pratiques de gens qui ont été touchés ou qui connaissent des personnes qui ont été touchées Merci beaucoup Monsieur Félinger Très rapidement je ne vais pas reprendre ce qui a été dit mais c'est vrai que la violence de la vague avec des jeunes qui décédaient il y a des décès de 30-40 ans l'obligation ça ne marche pas non plus on l'a vu avec les soignants donc effectivement il faut probablement après c'est un problème de délai et de temporalité utiliser des méthodes qui vont permettre de faire de créer des changements socio-culturels on est en course de vitesse avec un virus qui risque de se rediffuser c'est ça peut-être le problème sur lequel il va falloir se pencher j'ai arrêté là pour ne pas Merci beaucoup Madame Chanine vous avez le mot de la fin en 30 secondes Bon alors moi je vais parler de taux d'équipement il fallait prendre en compte parce qu'il y avait quand même un faible taux d'équipement la précarité l'éloignement géographique à partir de là on peut dire nous en tout cas moi je pense qu'il faut vraiment évaluer les moyens techniques et organisationnels de chaque territoire il y a des vétustés prendre en compte les facteurs humains socio-culturels des outre-mer donc avec chacun sa spécificité son histoire bref développer une véritable approche une éducation pour la santé afin de contribuer et à surmonter des résistances à la vaccination dont pour autant c'est l'efficacité donc ça demande une bonne communication et une pédagogie adaptée voilà merci et bien il me reste à vous remercier toutes et tous on aurait aimé passer plus de temps sur cette table inaugurale mais le panorama que vous avez dressé est effectivement très complet et nos rapporteurs vont maintenant s'atteler à un travail par territoire et essentiellement en visioconférence sauf pour la zone anti où nous nous rendrons physiquement pour y rencontrer les acteurs au vu des caractères particuliers de la situation je vous remercie beaucoup cette table ronde est terminée je vous donne rendez-vous très bientôt